Je comprends que dans la bouche de Mme Trintignant, il y ait de la colère, que l'on puisse parler d'assassin. Alors que tout le monde sait très bien que Kant a été... Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est un assassin ? La définition du mot assassin. C'est un homme qui tue volontairement et avec préméditation. Il est clair que dans le jugement de Vignes... Donc vous, vous n'utilisez pas le mot assassin concernant Bertrand Kantar ? C'est un détournement, je le comprends dans la bouche de Mme Trintignant. Par contre, de la part de responsables d'associations ou même de ministres, je trouve que c'est un détournement de termes qui est quand même assez irresponsable. C'est la préméditation, c'est ça ? La préméditation et la volonté de tuer. Donc on utilise quel mot ? Auteur de responsable de coups mortels. Martrier suppose qu'il a voulu donner la mort. Il n'a pas voulu donner la mort. C'est établi dans le processus. Ça, on en est sûr. On est sur des coups volontaires, très violents, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'accord, mais il n'y a pas un mot. Non, il n'y a pas un mot. Il est responsable de coups mortels. Ce n'est pas ça qu'on cherche, à mettre un mot sur le visage de Bertrand Kantar ? Je ne sais pas, mais je trouve que mettre le mot d'assassin, et en plus, ce qui me gêne dans ces images que j'ai vues quand même sur des cartons d'assassins, etc. À Grenoble ? Les manifestations à Grenoble, par exemple, je comprends que son retour sur scène ne puisse gêner. Mais de là à aller à des manifestations qui sont quand même assez violentes, parce qu'on prend des pancartes assassins, c'est quand même assez violents. Je pense que ça ne rend pas justice au mouvement de défense des droits de la femme. Parce que l'outrance n'apporte rien. Vous comprenez quand même l'émotion ? L'émotion, oui. Quand vous dites que les réactions sont violentes, on peut vous répondre que lui a été violent. Oui, mais ce que je vous disais il y a quelques instants, on peut tout interpréter. Il n'y a pas d'émotion dans la justice ? Il y a de l'émotion, bien sûr, mais il y a un temps pour l'émotion. Après, quand l'émotion se fait, comme on le dit maintenant, une dictature, une dictature de l'émotion, c'est pour l'institution judiciaire beaucoup plus difficile de travailler dans la sérénité. Les réseaux sociaux, ça devient très difficile. Alors moi, j'ai terminé ma carrière, mais c'est vrai quand je vois tous les professionnels de la justice, des magistrats au suivant de prison, en passant par les travailleurs sociaux, les greffières, tout ce monde, les policiers, les gendarmes, bien sûr, qui essaient de faire en sorte que notre société aille un peu mieux ou un peu moins mal. Et comme je vois que son travail est dénigré au travers des réseaux sociaux, des horreurs qui sont, pardonnez-moi l'expression, balancées à la faveur de l'anonymat ou de pseudonyme, je me dis quand même, là, il y a un très gros problème. Merci.